Tous les regards des Britanniques sont tournés ici, vers l'hôpital Saint-Thomas de Londres. Boris Johnson y est en soins intensifs depuis hier soir. Le premier ministre de 55 ans est éveillé, selon le ministre des Affaires étrangères qui le remplace. Il est dans un état stable, il reçoit de l'oxygène mais respire sans assistance. L'hospitalisation du bouillonnant Bojo, comme le surnomment ses compatriotes, met le Royaume-Uni en émoi. Un choc dans le pays, mais aussi au-delà. Depuis Washington, Donald Trump rappelle la force de son ami. Testé positif au coronavirus depuis 11 jours, Boris Johnson s'est toujours efforcé de rassurer, comme pour défier le virus. Après avoir longtemps minimisé l'ampleur de l'épidémie. C'était il y a un mois tout juste, une éternité à l'heure du coronavirus. Le pays ne compte officiellement qu'une cinquantaine de cas. Le premier ministre rend visite à des sinistrés après des inondations. Comme si de rien n'était, il continue autographe et poignée de main. Alors que l'Italie décrète un confinement total du pays, Boris Johnson appelle encore ses concitoyens à vivre normalement. A ce moment-là, la stratégie du Royaume-Uni est de miser sur l'immunité collective, d'après le conseiller scientifique du gouvernement. Il faut que le virus circule parmi la population et touche 60% des Britanniques pour éviter un second pic de contamination. Mais mi-mars, un rapport d'experts alarmants prévoit plus de 500 000 morts si rien n'est fait. Changement de ton brutal de la part du gouvernement. Le 20 mars, la fermeture de tous les commerces et restaurants est décrétée. Trois jours plus tard, le confinement général entre finalement en vigueur, une semaine après l'Espagne et la France. Et le premier ministre lui-même va être touché. Le 27 mars, il est diagnostiqué positif au coronavirus. Il se met en quarantaine dans son appartement du Tendoning Street et continue à diriger le pays à distance. Sur les réseaux sociaux, il se veut rassurant et martèle ses messages aux Britanniques. Bojo apparaît même sur le perron de son appartement pour applaudir les soignants qui luttent dans les hôpitaux. Malgré la communication, l'image ne trompe pas. Dans sa dernière vidéo, il y a quatre jours, le trublion de la vie politique anglaise apparaît le visage marqué, comme essoufflé. Dimanche, alors que le royaume compte près de 5000 morts, le locataire du Tendoning Street est hospitalisé pour des symptômes persistants. Mais dans un tweet, le premier ministre encore minimise, évoquant de simples examens de routine. Je suis dans un bon état d'esprit et je reste en contact avec mon équipe. Nous travaillons ensemble pour lutter contre ce virus et assurer la sécurité de tout le monde. 24 heures plus tard, il est admis en soins intensifs. Sous-titrage Société Radio-Canada